Bon, alors ici donc le grand-père d'Horizon, Alphonse, et puis ici sa femme, qui était Célestine d'Horizon, qui est née baignée, qui était donc d'origine de Carnotin, alors que les d'Horizon étaient d'origine de la Sartre, de Ballon. Et puis voilà donc maman qui était leur cinquième et dernière enfant. Voilà donc maman, Marguerite, Marguerite Noël d'Horizon. Alors écoute, voilà, toi je t'ai montré donc maman, en définitive elle avait 15 ans, elle venait à Paris, puisque mes grands-parents habitaient Carnotin, donc elle venait à Paris chez M. Odo pour apporter du travail, c'est-à-dire que M. Odo faisait des dessins pour la broderie et la grand-mère d'Horizon, avec ses filles, travaillait aussi pour de la broderie. Et c'était maman qui faisait la commissionnaire quand elle venait travailler à Paris. Et elle a rencontré, elle avait été attirée par le petit dessinateur qui à l'époque avait 18 ans, qui était donc ton grand-père. Et ils se sont parlé, ils ne se sont pas parlé, puis un jour ils se sont parlé, maman avait 15 ans, papa en avait 18. D'accord, voilà leur rencontre. Alors, voilà ici donc, les grands-parents de Nebourg, donc ici Anaïs, donc ma grand-mère, et puis Henri, donc mon grand-père, avec leurs deux enfants, donc Pierre de Nebourg, qui est derrière, et puis Roger, donc mon père. Et alors ce qui est assez amusant, c'est que quand ils étaient petits, bien que n'ayant que 2 ans de différence, on disait toujours, le Pierre avec son cousin, Billel, disait toujours, en parlant de papa, de toute façon, lui, ça n'est pas grave, il compte pour du beurre. Et toute son enfance, c'était ça. Quand il y avait des concours, des jeux de l'un à l'autre, on mettait deux d'un côté, et puis trois de l'autre, avec papa étant le troisième, et les autres disaient, de toute façon, il compte pour du beurre. Et j'ai l'impression que toute sa vie, il a essayé de lutter pour s'imposer par rapport à cette remarque. C'est vrai. Le jeune homme ici de peut-être 20 ans, visiblement, qui a imprimé quand même physiquement toute une génération, puisque je trouve quand même, toi Jérôme, tu lui ressembles un petit peu sur cette photo. C'est vrai. Alors, les grands-parents Magne, c'est-à-dire que le grand-père Magne, donc c'est-à-dire le grand-père de papa, était d'origine auvergnate. Il est monté d'Auvergne, l'aîné de ses sept frères, et il les a tous fait venir les uns après les autres. Ils sont tous devenus, après, bougnats, restaurateurs, hôteliers. Et moi, quand j'étais enfant, on allait voir un oncle de papa, qui était, enfin, c'était son fils, cousin, qui avait un hôtel rue du Montseny, un autre qui avait un hôtel à la ville de Saint-Georges. C'était vraiment typique, quoi, de l'Auvergnat, du bougnat, qui avait monté à Paris. Et ici, il a épousé Normande. Et on disait toujours que c'est une grand-mère Normande, c'était la misère de la famille, parce que le grand-père étant coché de fiacre, il avait l'intention d'acheter des terrains à château. Et quand il avait un client qui remmenait régulièrement avec son fiacre à château, qui lui avait dit, il faut acheter du terrain, parce que ça sera des terrains qui prendront de la valeur, car Paris va s'étendre. Nous sommes là dans les années 1900, à peine, même pas, 1880 et 90. Et en définitive, la grand-mère qui était Normande disait, la terre, ça ne vaut rien. Donc elle n'a jamais voulu acheter, et ils ont acheté en 1881, donc 15 ou 17, je ne sais plus exactement, de l'emprunt russe. Toute la fortune du grand-père a été perdue avec de l'emprunt russe. Aujourd'hui, nous serions bien sûr les héritiers de plusieurs hectares de terrains à château. Mémé, c'était en fait Mémé. Tout le monde l'appelait la grand-mère de Nebourg, on l'appelait Mémé. Et c'est vrai que cette femme, c'était une femme extraordinaire. Quand maman est décédée, papa nous a amenés, ma soeur et moi, chez sa mère, qui à l'époque avait 67 ans. Et elle nous a élevés, moi, jusqu'à l'âge de 24 ans, c'est elle qui a été notre mère, en définitive. Et quand elle est décédée, à près de 90 ans, 77, même Philippe de Nebourg, enfin mon cousin, tout le monde a dit, c'est une perte absolue, parce que c'est vraiment elle qui a toujours été l'homme de la famille. Quand les, en 1114-18, quand tous nos cousins belges venaient en permission, alors qu'ils étaient sur le front, ils venaient chez Mémé. Quand les cousins d'Auvergne montaient à Paris, on allait chez Mémé. C'était toujours chez Mémé, Faubourg-Saint-Martin, que la famille se retrouvait. Et mon oncle Pierre, avec son humour, disait toujours, de toute façon, chez Mémé, tant qu'il y a de l'eau au robinet, il y a de la soupe dans les assiettes. Alors, Pierrot d'Horizon, c'est donc le frère, non pas aîné, mais c'est un frère un petit peu plus âgé que maman, puisqu'il était né en 1906, et maman était né en 1913. Donc là, il est pendant la guerre, il est prisonnier en Allemagne. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, qui est donc le père de Liliane. Alors ici, nous sommes dans une photo assez extraordinaire de 1936, sur laquelle figure donc Billel, Gabriel Poteles, celui qu'on surnommait Billel, et qui était un personnage d'une générosité incroyable. Quand j'étais enfant, je me rappelle que nous n'avions pas de Noël, enfin presque rien, pas d'argent de poche, et c'était lui qui, par des astuces diverses, nous donnait un petit billet de 50 francs, un petit billet de ci, un petit billet de ça, et ce qui m'a permis de subsister, de faire tous mes petits bricolages.